Musique Malgré sa longue carrière, l'expérience est inédite pour Jacques Hichlin. Le dernier des Mohicans de la chanson française, entre rive gauche et pop rock, cessait au concert symphonique. Il était à l'heure, l'autre matin, en pénétrant dans la grande salle de répétition de l'Orchestre National d'Ile-de-France à Alfortville. Un peu intimidé cependant par les quelques 80 musiciens de la formation. Je suis très, très fier de jouer avec vous. J'espère que vous ne pouvez pas vous décevoir. L'autre fois, j'ai croisé à la Philharmonie des gens qui étaient en smoking et qui sortaient d'une répétition. Et beaucoup m'ont dit, bonjour monsieur Hichlin, on est ravis de vous voir. Alors j'ai dit, ça commence bien, mon entrée dans le classique, quoi. Comme rien n'est mièvre dans son univers, il ne manquait que cette dimension à son parcours de cinq décennies, guidée par la rébellion joyeuse et une fantaisie qui se joue des étiquettes. Quand j'improvise sur mon piano, quant à ma guise, je peux jouer slow. Il faut être insaisissable. Il ne faut pas laisser prise pour te faire enfermer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il faut rester libre de ta pensée, libre penseur. Demain soir, à la Philharmonie de Paris, Jacques Hichlin sortira une fois encore des sentiers battus. La nouvelle facette d'un artiste est resté envers et contre tous un gamin qui aura rêvé sa vie en musique.